Bon, et là, je vais appeler aux grèves de la Cour supérieure de Montréal pour savoir si vraiment le département des finances du ministère de la Justice a téléphoné pour m'autoriser à continuer l'instance le 18 octobre prochain. Donc... Si vous connaissez le numéro de poste de la personne que vous désirez joindre, composez-le maintenant, sinon appuyez sur la touche étoile afin de composer son nom. Pour les procédures civiles et familiales, faites le 1 pour l'Assad. Veuillez patienter pendant que je transfère votre appel. Oui, bonjour, madame. Mon nom, c'est Jacques-Antoine Normandin. Écoutez, j'ai téléphoné aujourd'hui au département des finances du ministère de la Justice et ils m'ont dit que la somme de 170 $ que j'ai payée pour l'instance qui avait lieu le 21 juin dernier, au dossier judiciaire 500-17-102-828-186, n'a pas été enregistré aux finances du ministère de la Justice. Donc, ça, ça m'étonne énormément parce que... Et là, ils m'ont dit, on va téléphoner, nous, au greffe. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'à temps donné qu'on m'a déclaré pladeur vexatoire, puis que la semaine dernière, vous m'avez confirmé au greffe de la cause supérieure que j'étais toujours pladeur vexatoire alors qu'on a accepté ma procédure en intervention pour être dans la salle d'audience le 21 juin dernier. Et là, bien, on m'a dit que c'est pour ça que l'administration de la Justice ne veut pas collaborer pour me fournir toutes les informations nécessaires à ce que je puisse faire mon travail pour continuer l'instance le 18 octobre prochain. Je me demandais, mais tu sais, attendez, vous allez trop vite. Alors, répétez-moi votre numéro de dossier, vous êtes allé, vous m'avez défilé ça d'un trait, là. Ah, OK. C'est 500-17, tiré 102-828. Oui. Tiré 186. C'est contre l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon et le procureur général du Québec. C'est 21 juin, hein? C'est 21 juin, ça, c'est l'intervention? Oui. Ou c'est quoi que tu avais déposé exactement? Ah, c'est une procédure en intervention. Vous l'avez, tout est enregistré. J'ai tous les documents ici, les copies de ça. Même, j'ai la copie du reçu de paiement de cette procédure-là, qui a été enregistrée au greffe, comme c'est supposé, là. Et puis, ça m'a permis d'être présent dans la salle d'audience au 16e étage du palais du 6 de Montréal devant la juge Chantal Corguiveau et devant le Barreau de Montréal ainsi que le procureur général du Québec, qui est quand même poursuivi, là, aussi, là. OK, OK. C'est quoi votre question, là? C'est que là, moi, étant donné qu'on m'a déclaré plein d'adversatoires, puis que j'essaie de me procurer toutes les informations pour continuer ma démarche, pour me présenter le 18 octobre prochain au palais de justice et pouvoir commencer à débattre de la question de l'absence de loi ici. Il n'y a pas de loi ici. C'est écrit dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec et les lois, bien, automatiquement, l'article 133 de la Constitution canadienne de 1877 révèle que les lois ne sont pas traduites en anglais alors qu'il n'y a pas de loi. Là, on ne pourra pas traduire des lois qui ne sont pas des lois. Et tout mon travail est en train de se faire là-dessus, mais j'avais besoin de requêtes introductives d'instance du cabinet d'avocats Jansson et associés qui représentaient à la fois le barreau du Québec et le barreau de Montréal et ils n'ont pas voulu collaborer, ni la Cour supérieure n'a pas voulu collaborer non plus. Tout est confidentiel, tout est caché. Et là, bien, on vient de me dire au département des finances qu'ils n'ont pas la preuve du 170 $ que j'ai payé pour la procédure en intervention que j'ai produite au greffe le matin même du 21 juin. Donc là, moi, c'est certain que je veux me faire rembourser. Puis en me faisant rembourser, ça vient d'avorter le fameux dossier. Puis vous savez que, comme j'ai dit au département des finances, ils viennent de faire la preuve qu'il n'y a pas de loi au Québec ni au Canada et ça ne sera plus réparable. Oui, OK. Oui, mais au département des finances, c'est eux autres qui contrôlent tout. C'est le département des finances du ministère de la Justice. Oui, c'est le département des finances. Oui. Puis il me le dit. Écoutez, je l'ai tout enregistré. Comme là, on est enregistré, moi, je suis obligé d'enregistrer mes conversations. Je n'ai pas le choix. OK. Puis là, vous voulez qu'on vous rembourse. Bien, moi, je demande un remboursement, étant donné que, écoutez, ils n'ont même pas reconnu ma présence et mon intervention, alors qu'en droit, j'ai le droit d'intervenir. C'est ça qui a maintenu l'instance jusqu'au 18. Attendez-moi, je vais parler avec ma technicienne. OK, vous êtes bien aimable. Je vais attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bonjour. Ah oui? Donc, mon Dieu, Seigneur, j'espère que je n'aurai pas répété une autre fois, mais c'est ça, c'est que je suis plaidant avec Satoire, et quand j'ai déposé ma procédure et qu'on m'a chargé 170 $ le 21 juin dernier, il n'y avait pas eu mention. Je vais vous interrompre un petit peu, parce que j'ai déjà entendu votre message. OK, c'est bon. Ah non, je ne le ferai pas par écrit, madame. Jamais, jamais. Parce que vous êtes illégal, inconstitutionnel, délictuel, anticonstitutionnel. Je vais me présenter au palais de justice pour me faire rembourser, parce que la gestion des finances du ministère de la Justice n'a pas enregistré le montant de 170 $, et c'est tout enregistré, c'est déjà sur YouTube, et vous n'avez pas d'ordre à me donner. Vous, la seule chose que vous avez à me dire, est-ce que j'ai le droit d'être... Madame, je ne crie pas, ce n'est pas la question de crier. C'est la question que vous ne comprenez pas, qu'il n'y a plus de... Madame, il n'y a pas de loi ici. Madame, il n'y a pas de loi ici. Madame, il n'y a pas de loi ici. Et voilà, d'une façon ou d'une autre, ils veulent absolument rien savoir, ils vont me galvauder d'une personne à l'autre, d'une gang d'ignorants à une autre gang d'ignorants. Sauf que, mettez-vous bien dans la tête actuellement, ce qui se passe présentement au Québec comme au Canada, il n'y a pas de loi. Écoutez, il n'y a pas de loi. Et dans le formulaire SJ770 du ministère de la Justice, dans lequel il y avait deux amendes à payer, les greffiers, ils ont signé le document comme quoi ils étaient délinquants dans l'espace délinquant de ces formulaires-là, dans lequel j'ai refusé, moi, de mettre ma signature dans cet espace-là comme délinquant, parce que je leur ai dit que je ne suis pas un délinquant, parce qu'il n'y a pas de loi ici, c'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec, qui dit, il doit comprendre une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et là, ils vont débattre des lois qui ne sont pas des lois, ils vont essayer tout simplement de les traduire en anglais, ça va fonctionner très bien avec le barreau de l'État national du pays du Québec de 1991. Et quand je dis le barreau du Québec de 1991, c'est écrit noir sur blanc dans le dictionnaire de droit Beaudouin-Renaud 1997-98, à la page XXII, donc c'est 22, dans lequel ils disent que le Québec est le premier pays, avant les Pays-Bas, a recodifié sa loi civile. C'est le premier pays à avoir recodifié sa loi civile en 1991. Et est-ce que c'est écrit pays dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867? Est-ce que c'est écrit pays dans la Constitution de 1982 du Québec? Savez-vous que c'est écrit pays dans la Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et du pays qu'on appelle l'État national du Québec, la loi E20.2 de l'an 2000, qui n'est pas respectée ni par les notaires, ni par les avocats, ni par les juges, ni surtout pas par les membres du barreau ou ceux qui proviennent du barreau du pays de 1991 du Québec. Donc, elle, elle m'a dit, OK, vous parlez trop fort et tout ça. Non, ça, ça ne me dérange pas. Là, c'est fini. Il n'y a plus de loi, plus, pas tout ce qu'il va se dire. Puis là, on s'en va en élection, alors que les élections sont fondées sur des lois qui ne sont pas des lois. Comprenez-vous? C'est des lois qui ne sont pas des lois. Mais vous savez qu'il y a 75 % de la population au Québec qui est d'accord de se faire gouverner par des bandits, par des gens qui les volent, en notant qu'ils sont capables d'aller dans leur compte bancaire, sortir de l'argent pour partir en voyage, pour aller dans des bons restaurants, pour avoir du confort à l'extrême, pour être heureux, alors qu'il y a le tiers de la population qui souffre au Québec. Mais ces gens-là restent silencieux parce que le carnaval électoral, de la corruption électorale, des médias d'information et des firmes de sondage à la radio et tout ça sont là pour vous remplir de faussetés tous ces perfides gens qui sont dans les médias d'information pour vous mentir et vous tromper. Donc, je n'ai pas terminé aujourd'hui, le 27 août 2018. L'audition va débuter le 18 octobre et je pense qu'il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts d'ici là. Et si vous participez, vous participez à vous aider vous-même. Si vous ne participez pas à ça, c'est que vous êtes satisfaits de vous faire gouverner par des bandits, des voleurs, pourvu que vous êtes heureux et que ces gens-là ne touchent pas à votre compte de banque. Vous êtes gouvernés par des voleurs et si vous aimez ça, ça vous regarde. Vous comprenez? Moi, j'ai fait de la prison parce que je ne suis pas un délinquant, parce que je ne suis pas un voleur. On m'a déclaré pladeur avec Satouard à cause de ce que je vous déclare actuellement. Ça fait 30 ans que je fais ça. Sur ce, bonne journée à tous.